Bonjour à tous, vous regardez Business Africa, je suis Ruth Lago, voici les titres. Alors que des voix appellent à une transition énergétique face à l'urgence climatique, l'Afrique peut-elle se passer des énergies fossiles sans compromettre son développement économique ? A la 37ème édition du Forum Crance Montana à Bruxelles, le Gabon a tenté de se positionner comme le nouvel Eldorado pour les investisseurs étrangers. Enfin au Ghana, un tronçon ferroviaire reliant l'ouest du pays au port de Takoradi va bientôt voir le jour. Il devrait accroître les échanges commerciaux. En Afrique, plusieurs pays tirent l'essentiel de leur recette d'exportation du pétrole et du gaz. Dans le même temps, ce continent qui ne représente qu'environ 3% des émissions mondiales de CO2 est le plus touché par les effets du changement climatique. Depuis quelques années, l'Afrique est appelée à décarboner son économie. L'Afrique du Sud s'y est mise après avoir reçu des prêts de 8 milliards de dollars pour sa transition énergétique à la COP26. Le pays a entamé la fermeture des centrales à charbon, sauf que depuis, son économie est affectée par des délestages récurrents. La crise entre l'Ukraine et la Russie a redessiné les ambitions écologiques des pays développés, faisant partie du G7, principaux investisseurs des énergies fossiles en Afrique. Ainsi, l'Ouganda ou encore le Sénégal ont pu poursuivre leurs projets pétroliers et gaziers, tout en s'engageant, comme tous les pays du monde, à atteindre l'ambition mondiale des émissions de gaz à effet de serre nettes, nulles à l'horizon 2050. Au sommet de Paris, sur le nouveau pacte financier mondial, le 23 juin dernier, très peu d'actions concrètes ont été posées pour parvenir à cette limitation des émissions de CO2 à 1,5 degrés Celsius. Cependant, les pays du continent ont été appelés à embrasser davantage la transition écologique. Même si le continent est déjà à bon élève en la matière, D'après le rapport de la fondation Mo Ibrahim, sorti en septembre 2022, en moyenne, 22 pays africains utilisent les énergies renouvelables pour 40,5% de leur production d'électricité, contre 34,1% au niveau mondial et 39,1% pour l'Union européenne. Il n'en reste pas moins, tempère le rapport, qu'à court et à moyen terme, les combustibles fossiles à faible émission telles que le gaz naturel auront encore un rôle à jouer pour combler le déficit énergétique de l'Afrique. Le directeur général de la Chambre africaine des énergies, NJ Ayukjide, est avec moi. Vous êtes à Johannesburg. On parle de transition énergétique et pour vous, elle ne peut se faire sans gaz naturel. Il ne peut y avoir de transition énergétique africaine sans gaz naturel. Nous avons vu ce qui s'est passé en Europe après le début de la guerre en Ukraine. De nombreux pays européens ont immédiatement commencé à brûler du charbon. Mais dans le même temps, les pays africains se sont retrouvés sans aucune forme d'énergie ou d'électricité. N'oublions pas que 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. 900 millions n'ont pas accès aux technologies. La plupart d'entre eux étant des femmes. Le gaz naturel est très important pour résoudre notre crise chronique. Plutôt que d'avoir un grand nombre de personnes qui abattent des arbres tout en nuisant à l'environnement, nous devons utiliser le gaz parce qu'il s'agit d'une source d'énergie renouvelable. Nous devons donc utiliser le gaz car c'est un combustible fossile propre. L'Union Européenne définit le gaz comme une énergie verte. Il ne peut pas être vert pour l'Europe et non pour l'Afrique qui est vraiment sous-développée et très pauvre en énergie. Quelle est donc cette transition efficace qui permet de réduire les émissions de carbone et de développer nos économies ? Nous devons adopter des technologies qui permettent une production de gaz naturel à faible teneur en carbone. Les pays occidentaux et les pays riches doivent se décarboner rapidement. Les pays africains doivent s'industrialiser. Mais en même temps, nous devons introduire les énergies renouvelables dans notre plan et dans nos systèmes énergétiques. Que ferons-nous alors ? Nous introduirons l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Nous apporterons de l'hydrogène dans l'économie africaine tout en utilisant le gaz naturel pour assurer la transition. Nous aurons donc un sens commun pragmatique d'une transition ordonnée qui n'exclut personne. Monsieur NJ Ayuk a j'idée que les conférences climat se multiplient, mais les avancées sont minimes. Pensez-vous que les Africains sont entendus ? Le problème est que l'Afrique s'est vue promettre en 2009 et en 2015 100 milliards de dollars par an pour abandonner les combustibles fossiles. Devinez quoi ? Ils n'ont rien fait du tout. Aucune de ces sommes n'a été versée. Il reste donc environ plus de 1000 milliards de dollars à payer. On nous a dit que cet argent devait aider les économies. Regardez l'Afrique du Sud aujourd'hui. L'Afrique du Sud, avec ses promesses qui sont venues des nations riches depuis, le pays a abandonné. Ces centrales à charbon. Et devinez quoi ? Le pays le plus industrialisé d'Afrique est plongé dans le noir 8 à 10 heures par jour. C'est ce qui va se passer dans toute l'Afrique si nous n'avons pas un bon sens collectif sur la transition énergétique. Que doivent faire les États africains pour changer la donne ? Les Africains doivent faire beaucoup plus par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas attendre que l'Europe ou les pays riches le fassent à votre place. Superman ne viendra pas. Wakanda est un bon film, mais Black Panthers ne viendra pas. Nous allons devoir nous rassembler, collecter des fonds nous-mêmes. Nous devons nous souvenir que près de 2000 milliards de dollars de capitaux privés transitent sur ce continent. Nous devons être capables de faire face à nos problèmes. Nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres. Chaque fois que nous voulons réaliser un projet, nous devons aller à l'étranger et demander de l'argent à l'Europe pour développer l'Afrique. Lorsque des milliards de milliards de dollars se trouvent en Afrique, nous devons changer les choses par nous-mêmes. Quel rôle la Chambre africaine des énergies compte jouer pour fédérer ce pacte africain énergétique ? En tant que Chambre africaine des énergies, nous sommes fiers du fait que la pauvreté énergétique, qui n'était pas abordée pendant longtemps, est désormais sur la table des discussions. Aujourd'hui, tous les dirigeants africains parlent de la pauvreté énergétique, mais nous devons faire plus. Nous devons vraiment porter ce message et nous devons avoir une seule négociation africaine et non pas 55 plans des transitions énergétiques. Cela ne fonctionnera pas. L'Afrique représente 2,73% des émissions de gaz à effet de serre. Si l'on exclut l'Afrique du Sud et l'Egypte, le reste du continent représente 0,5% des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons faire entendre une voix africaine forte. Merci à vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir été patient avec moi. A la 37e édition du Forum France Montana à Bruxelles, le Gabon a présenté un plan stratégique pour attirer des investissements écrangés. Ce pays espère ainsi tourner la page de l'impact de la crise du Covid sur son économie et multiplier ses revenus tirés de sa production de pétrole et de gaz et dans le même temps asseoir à sa transition numérique. Il s'est agi de présenter le chemin parcouru par le Gabon depuis la fin de la crise sanitaire pour remettre son économie sur les rails. L'accent a notamment été mis sur les opportunités d'investissement gage de création d'emplois. Nous avons présenté aujourd'hui les fondamentaux de l'économie gabonaise, à savoir un niveau de croissance en perpétuelle accélération. Nous avons aujourd'hui un taux qui tourne autour de 3% et qui va se maintenir sur une durée de 2 à 3 ans sur ce niveau. Le Gabon veut accélérer ce rythme avec plus d'investissement. Un master plan d'investissement que l'on appelait le plan d'accélération de la transformation. Donc nous sommes ici à la rencontre d'hommes d'affaires belges et autres afin de leur présenter ce plan d'investissement. Outre le pétrole et le gaz, Libreville mise aussi sur l'agriculture et l'exploitation minière. Avec tout un plan stratégique sur l'accroissement de la production en termes d'exploitation des minerais, mais surtout du manganèse. Les autorités gabonaises visent aussi la transition énergétique et numérique. Ces populations doivent avoir des alternatives pour pouvoir avoir un emploi et les métiers de la technologie et surtout la modernisation en termes de digital. Plusieurs autres secteurs sont aussi pris en compte. Le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur de l'éco-tourisme, le secteur du numérique, donc surtout de tous ces différents secteurs que nous souhaitons impulser une dynamique d'investissement. Après ce grand tour râle, la balle est désormais dans le camp des investisseurs potentiels. Le Ghana s'est lancé dans le renouvellement de son réseau ferroviaire datant de l'époque coloniale. Après les travaux sur le tronçon Mansououni-Vallée en juillet 2022, le pays et la Banque africaine d'import-export à Freximbank ont annoncé un accord fin juin pour la construction d'une ligne de chemin de fer de 299 km qui viendra former un corridor avec Mansououni jusqu'au port de Takoradi, un axe stratégique pour son développement économique. Une ligne ferroviaire longue de 299 km, estimée à 2,1 milliards de dollars, devrait bientôt voir le jour au Ghana. Elle reliera l'ouest au port de Takoradi d'après un accord signé fin juin entre Afreximbank et la Railway Ghana, la compagnie des chemins de fer. Le projet devrait permettre de réduire les coûts de transport de 30 %, d'accroître la sécurité ainsi que la fiabilité des services de transport, en plus de stimuler le commerce et la croissance économique du Ghana. De plus, 5 000 emplois directs devraient être créés pendant la phase de mise en œuvre et 50 000 emplois indirects le long de la ligne ferroviaire. Ce chemin de fer facilitera également l'exportation de minerais et de produits de base, ce qui se traduira par des échanges commerciaux d'une valeur d'au moins 950 millions de dollars par an. Après le Ghana, la Banque africaine ambitionne de financer des projets semblables dans d'autres pays du continent. Merci de votre fidélité à Business Africa. A très vite.